Petit escargot porte sur son dos sa maisonnette Voyez sortir à l'échelle ! Aujourd'hui dans Renzi, on apprend à descendre d'un cahier On sait que Charles Aznavour est arménien Clap ! On a pas le temps ! Allez il a clappé là ! On a une mission ! Antoine il a un train à prendre ! Arrête chez Benzine mais il a pas de bagnole ! Oh le nulos ! Le nulos ! Un train en direction de la boue ! Il avait une Alfa Romeo mais bon ! En parlant d'Alfa Romeo, aujourd'hui on s'est posé la question Quelle voiture la plus stylée pour aller à la déchetterie ? Alors techniquement on s'est pas vraiment posé la question Parce que c'est un viveur qui l'a mis en commentaire Et on a trouvé ça drôle Donc on s'est dit comment faire pour être stylé à la déchetterie On s'est dit comment monétiser cette idée Non on s'est pas dit ça Quelle voiture pour être stylé à la déchetterie ? C'est parti ! Qui commence ? Vas-y je peux commencer La dernière vidéo de la soirée en général elle est bizarre En général tu vois La déchetterie c'est un peu un moment nul Parce que tu dois forcément au bout d'un moment y aller dans ta vie Ah je suis pas d'accord moi j'aime bien Ah ouais ? T'as des drôles de passion Moi aussi j'aime bien des fois je trouve des trucs Je me repars avec plus de trucs Et puis tu sais je les revends après et tout On a été levé dans un camp donc... Et donc ouais mais tu dois quand même y aller C'est-à-dire qu'au bout d'un an souvent quand tu as un parking d'automobiles d'intérêt Il est rare que tu aies une voiture dédiée à la déchetterie Ouais t'es toujours un peu obligé de sacrifier une voiture Ou obligé de... Comment faire pour ne pas sacrifier le cool ? Ouais exactement C'est toujours aller à la déchetterie Exactement Parce que tu seras vu à la déchetterie Exactement surtout si Le déchetterie factor Déjà le mec à l'entrée tu vois qu'ils se disent Oh c'est stylé On dégonnait des classes ou pas ? Vous êtes les gars de benzine On a 4 abonnés mais voilà Comme ça arrive on veut être cool à la déchetterie Qui pour commencer ? Maître David ? Bah vas-y je suis chaud Il était parti Tu es souvent donc vas-y Bah en fait oui Fais nous parler de ton expérience Rigoler mais malheureusement je crois que j'étais très souvent à la déchetterie Et j'amène toujours la même chose à la déchetterie Des batteries de bagnole Mais parce que je crame une quantité de batterie Parce que je me sers pas de Le contact directement Tu les jettes pas dans la rivière toi Tu oublies tes lumières Non mais pas que ça C'est juste que je me sers pas de mes voitures Du coup les batteries elles meurent Donc maintenant j'étais arrêté d'être con J'ai acheté un coupe-circuit Mais avant ça Quel investissement de 8€ sur Amazon Oui mais faites-le vraiment Et donc mais avant pour transporter toutes mes batteries J'aurais aimé avoir un véhicule pratique Un peu stylé Et pas cher parce que je dois quand même à la déchetterie Et pour ça j'ai sectionné une Nissan Cube Que je trouve très cool J'en reviens pas mes yeux C'est la première fois que je vois ça Et je suis vraiment vraiment épaté J'ai un tas de questions Je sais même pas par où commencer Mais tu mets rien là-dedans Mais bien-sûr que si Ce chien il avait été comparé Cette voiture pardon Ce chien Non non Elle avait été comparé à un bulldog Sa voiture physiquement Elle avait une physique d'un bulldog Mais tu as un bulldog qui avait quoi ? 12 apères et cubes ? Mais je sais pas L'arrière bizarre Oui non il est très bizarre Un petit peu comme ça L'avant Asymétrique C'est une des seules voitures qui n'est pas symétrique Et je trouve toujours trouvé ce véhicule cool J'ai jamais eu le besoin d'en acheter un Mais j'ai toujours trouvé la ligne un peu drôle justement en cubes et un peu bizarre Surtout la version japonaise qu'on a jamais eu Qui a le devant différent Et tu peux mettre plein de trucs du dos Une fois que tu as rabattu les sièges C'est finalement un kangoo C'est un kangoo Un gros kangoo Ouais mais c'est pas très grand Si c'est grand quand même Si quand tu rabattes tout c'est un kangoo C'est un cubique Et donc moi je trouve ça sympa C'est pratique Et tu mets pas Tu dépenses pas de grand chose Tu pourrais stylé Comment ça vaut aller c'est un cube ? Un bon lissage cube Il va falloir que ce soit en plus en diesel Mais bon pourquoi pas Si 7000 euros t'en a un propre Quand même Ouais mais c'est une belle voiture qui peut servir de délit Putain ça va devenir une vidéo guide d'achat du nissan cube Et en deuxième choix pour augmenter un peu le niveau Parce que je savais que vous allez me juger sur le Ouais totalement Sur le nissan cube J'ai envie de vraiment que Quand j'arrive à la déchetterie j'ai envie qu'on me déroule le tapis rouge Donc j'arrive en Ferrari FF Avec tout mon bordel dedans Mais genre en mode bas les couilles Genre dans cet univers j'ai tellement d'oseilles Que je m'en tape si je fais des rayons dedans Je charge des barres en métal Mais voilà quand je sors je fais tout exprès de bien rayé Il ramasse ta ferraille avec ses effets Est-ce que ton aillot tu le fais tenir avec des tendeurs ? Ah bah évidemment 2-3 tendeurs évidemment que je laisse griffer la quarantaine C'est comme ça Et là normalement avec ça j'ai le respect de tous les employés de la mairie Tu vois ? Oui par exemple Et ils m'aideront pour décharger Parce que ces gros bâtards ils aiment bien te regarder galérer quand bas Et ils tournent le dos Eh pas dans ce bac Est-ce que vous avez votre carte ? Vous habitez la commune ? C'est totalement ça Faut rien réfléchir J'avoue excellent choix la FF Inattendu C'est très très pratique Et enfin le dernier Là c'est pour avoir le respect de Peut-être pas les employés de la mairie de déchetterie C'est très important Mais peut-être ceux qui habitent juste à côté de la déchetterie Je prends un pick-up Toyota Coupé en deux Et avec deux ânes devant tu le tracte Et ça existe vraiment En Roumanie oui c'est l'utilitaire numéro 1 Ouais même Dans Borat Au Maghreb ça se voit encore Au Portugal Je suis portugais Et au Portugal dans certaines régions T'as encore des gitans à l'ancienne Qui ont un Toyota coupé en deux Avec deux ânes à l'avant Ça ressemble à quoi un coupé en deux ? Un âne coupé en deux ? Tu gardes l'avant ou tu gardes l'arrière ? Bah tu regardes l'arrière Bah tu gardes que Avec la cabine ou sur la cabine ? Non tu gardes pas la cabine Juste la baine Tu gardes juste la baine Et ils soudent des espèces de trucs C'est des longerons Ouais des longerons Et ils mettent les ânes devant D'accord Il n'y a pas quatre roues Il y a deux roues Oui il n'y a plus que deux roues Il n'y a plus que le train arrière C'est une remarque en tout cas C'est une petite charrue C'est ça Et ils sont assis très fiers Aussi des fois ils gardent une partie de la cabine Pour s'asseoir dessus tu vois S'il pleut Pas mal Bah écoute je vais enchaîner Vraiment je me suis dit S'il me faut bien une caisse Pour aller à la déchetterie En plus j'ai déménagé il n'y a pas si longtemps Et du coup une caisse spacieuse ça m'a manqué Je me suis dit Que je partirais sur un Defender 130 pick up Ah oui Donc tu peux tout balancer Les 130 pour ceux qui ne savent pas Du coup c'est la taille du châssis Donc c'est les 130 pouces L'empattement Et c'est le plus grand Et c'est le plus grand qui existe Je parle des anciens évidemment T'as une cabine Donc tu peux t'asseoir et mettre des trucs Et t'as surtout une petite benne à l'arrière Et ça quand t'as des gravats Quand t'as des végétaux plein de trucs Des cadavres Des cadavres Des cadavres de soirée Ah t'as pas une bière ça Donc voilà ça c'est le choix raisonnable en plus Honnêtement si t'as une rigueur en plus sur ton Defender Bah il devient plus cool Ouais il devient plus cool Ouais Les petites patines comme ça Ouais je pense que tu vas pas pleurer Ok j'avoue Ça se tient Et après ça l'autre choix C'est un truc que j'ai vu en vrai C'est un mec du coup qui a la déchetterie évidemment Il était en X5M Mais mon gars le dernier flambeau Quoi ? Et je pense qu'il venait jeter divers trucs Notamment des pots de peinture Et le mec en sortant un des objets du coffre Il a renversé un peu de peinture Et tout le coffre avec le pare-choc Il était repeint en blanc Le truc il était flambe C'était un hardcore Ouais ouais c'est ça J'avoue quand c'est ça tu termines tu prends le pot et tu… Le plus marrant c'est qu'il était pas trop stressé par l'événement tu vois Il a juste gardé sa fierté Bon les choses qui arrivent shit happens Putain Et moi j'étais là ouais putain Donc un X5M pour la déchetterie Ah ouais c'est pas mal Et puis si t'as oublié un truc t'arrives plus vite Ah bah là ouais ouais tu peux vite faire les retours Je sais pas quant t'as de chevaux sur les derniers mais t'en as au moins 500 je pense Ouais c'est plus de… non presque 6 Putain regarde la batterie parce qu'ils ont eu plein de problèmes de batterie ces bagnois là Ouais du coup tu peux amener toutes tes batteries Tu peux récupérer la batterie que David venait de déposer Nickel on rencontre des bonnes personnes à la déchetterie Et dernier choix En fait c'est un véhicule que tu vas laisser à la déchetterie directement Tu viens avec et tu repars sans C'est une Alfa Romeo N'importe quel Alfa Romeo C'est pas une 8C Moi je suis en croisade contre les Alfa C'est chiant Ouais non C'est surtout sans fondement Donc directement tu demandes à l'employé de mairie Excusez moi mon Alfa je la mets dans quel bac ? Dépendamment de comment elle a rouillé il va te répondre N'importe quoi Voilà c'est tout pour moi Et bah moi j'ai pris un Toyota mais entier C'était moins cher Ah oui C'était moins cher C'était moins cher Mais je prends le Toyota Hilux SR5 de Marty McFly Ah oui Il est grave stylé ouais C'est très stylé Il est ultra stylé Et t'as toujours le confort du pick-up du Toyota Hilux Qui te... Mais t'as pas envie de l'oreiller T'as pas envie de l'oreiller Des couvertures Des livres Des microfibres Donc ouais non je m'en sers mais tu vois je protège la benne je fais ça bien tu vois J'ai pas besoin de fracasser la voiture Il y aura un David sauvage à côté de toi mais... Le style à la déchetterie c'est pour montrer que tu pèses dans la déchetterie c'est une tarée et tu jettes tes trucs dedans tu vois Ok ok alors mon second choix Attention Je prends une Audi RS6 mais c'est ça que les premiers modèles tu vois Ah oui Bonne poubelle Il y a un break Et je mets une petite benne sur le toit Tu vois Une petite benne en métal sur le toit Ah oui classe Comme c'est assez bas un break tu vois C'est pas beau Ah oui c'est vrai ouais Tu peux mettre une petite benne Et du coup Audi RS6 petite benne sur le toit Moi ce qui me passionne dans ce choix c'est pourquoi avoir spécialement sélectionné la première génération Parce qu'elle fait vraiment déglinguer sa chère tu vois Elle a l'air de rien Ouais elle a l'air de rien et puis c'est quand même un RS6 tu vois C'est vrai que la différence c'est creuser entre les AS6 normal et les RS6 Oui c'est différent Alors qu'à l'époque des C5 c'était encore je dis bien à peu près discret Alors que quand tu écoutes les essais de presse c'est Ohlala regardez comment elle est extrême maintenant t'es là Mais pas du tout Aux yeux d'aujourd'hui Ouais donc ça passe encore partout c'est vrai Moi je trouve que c'est adapté à la déchetterie tu vois C'est dans le style Et t'as 400 chevaux pour la déchetterie Ouais C'est très suffisant Ouais En effet Et dernier choix Pareil pas trop cher Quoique En ce moment C'est un Renault espace 1 Ah oui Ça se mettra Ok En plus en configuration rouge Tu sais rouge-or Oui je vois Bi-couleur Ouais Bi-couleur Et je peux même lui rajouter une petite remorque Est-ce que c'est un demi-espace là-bas ? Pour rester dans le nom Mais je la fais aussi rouge-or Et là t'es ultra le king plouk de la déchetterie Est-ce que t'arrives avec un t-shirt camping des Flo Bleu ? Qu'on t'arrives sans t-shirt Bon Joe j'ai une dédicace pour toi mon cousin Uniquement à Marcel Blanc Taché Oh ouais Taché jaune Un peu suspect Bien Que des mauvais choix Que des mauvais choix Maintenant Place à la messe Il se dit insolent Place à la messe des bons choix Alors Premier bon choix Moi j'ai catégorisé Pas vraiment C'est-à-dire Ça commence tu vois J'ai catégorisé par Ce que j'amenez à la déchetterie Ce qui est pas cool Donc première chose que j'amène à la déchetterie Un cadavre Ça me paraît évident C'est le V8 du Cayenne d'Anthony Une fois qu'il a fait son joint de culasse C'est-à-dire dans 200 km Ça fait pas des joints de culasse Donc Alors Qu'est-ce que je prends ? Je prends en plus pour que ça soit vraiment ridicule pour vos moments Parce que je cherche à l'humilier Je prends un Piaggio APE 400 Diesel de 2022 Ça existe encore On peut acheter ça de neuf Dans lequel C'est quand même un volant C'est une toute petite bête L'APE 400 il y a quand même un volant C'est un volant C'est encore un 4 roues C'est plus un 400 Et puis j'ai pris diesel pour qu'il y ait du couple Parce que le moteur il fait un peu lourd Il y a quand même la benne Donc je pense que le moteur trône fièrement derrière Et dépasse un peu Donc voilà Ça c'est la première chose Ok t'es content Et diesel pour avoir un peu de couple Pour pouvoir monter la côte Ça servira souvent Voilà La deuxième chose C'est si j'amène Palette de pièces de Cayenne d'Anthony A la déchetterie Je prends une 205F Moi j'avais rien sur les alfas C'est lui hein Attends attends Je prends une 205F Montée GTI Ah c'est stylé Alors F c'est les fourgonnettes C'est ça ? Ouais ça c'est cool Ça ressemble après à C15 Une F pas une multi du coup Non je prends une F C'est quoi une multi ? Il y a une petite différence Ouais c'est parce que les F elles sont liées par toujours Les multi elles sont montées par Il y en a un c'est deux portes Et l'autre c'est un groupe Ouais mais beau Il est beau Enfin l'utilitaire Oui j'ai dit qu'il y a un utilitaire Le 205Multi est beau Image Bruh Look at this dude C'était un bâtiment magazine Montée GTI Voilà Montée GTI Ok marrant Et la carte est brise On sait très bien que toutes les Porsche ont sa facture Sinon elles sont invendables C'est invendable Voilà C'est dommage que c'est une belle voiture Mais effectivement le coffre est ridicule quoi Le coffre est ridicule Mais il y a plein de choses qui sont dommages Il n'y a aucune pièce qui sont trouvable sur cette voiture Il y a plein de pièces spécifiques à la voiture Déjà ce qui est dommage c'est que c'est une Alfa Oh mais ça y est tout le monde va se mettre au Alfa Bashing Ah la 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 C'est vrai qu'à partir de là tu arrêtes de réfléchir Stop Alors qu'un Porsche Cayenne Bon voilà vous savez tout comment être classe à la déchetterie Je suis sûr que vous avez une tonne de choix à nous proposer Dites-le en commentaire Qu'est-ce que vous auriez jeté avec quoi ? Sinon sur Benzine il y a une tonne de voitures pour aller à la déchetterie à acheter Non je pense qu'il transmet le mauvais message Ah c'était pas le but ? Non il y a plein de voitures cool pour aller à la déchetterie ou non Donc proposez une nouvelle voiture Achetez une autre, toutes les semaines il y en a à peu près 40 Donc Benzine.fr c'est facile, c'est essentiellement Et surtout abonnez-vous Au réseau, donc sur Insta il y a les résumés des ventes Les ventes en cours Et aussi les fringues Pour aller sur la boutique il y a plein de nouveautés Il y a les casquettes C'est ça Des nouveaux packs Il y a même des petits pas de ville roquins pour essayer des loups qui regardent Je pense ouais Et plein de nouveaux t-shirts Il y a des nouveaux portes de clés Il y a plein de nouveaux produits qui sont très très cool Donc c'est shop.benzine.fr Et voilà Ouais bah c'est le moment où on dit au revoir et bonne nuit Au revoir Salut Bonne nuit Je sais pas pourquoi je fais le crabe Les hommes crabes Les hommes crabes On le goût du crabe On marche comme les hommes On marche comme les hommes On marche comme les hommes On marche comme les hommes